Musique What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News D'ailleurs ça fait en fait super 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 longtemps que j'avais pas fait une vidéo Breaking News Voilà, tout de bien Aujourd'hui en fait on va parler de Rockstar et de cette fameuse sorte de meeting de jeux vidéo et tout En fait ça s'appelle la Gamescom qui se situe donc en Allemagne Un grand salon où on va présenter souvent voilà les grands développeurs de jeux vidéo et tout Ils vont donc annoncer leur jeu et comme ça après ça va être en fait finalement vraiment mis en avant aussi par les journalistes et tout Ça fait une grosse publicité pour leur jeu et on va parler en fait du jeu Agent Et je vais vous faire afficher une petite image sur l'écran Ceux qui n'étaient pas là sur Allgen, Agent incarne en fait incontestablement la grosse donc arlésienne de Take-Two C'est censé proposer un jeu en open world signé Rockstar en pleine guerre froide Le titre n'a jamais été au delà d'un simple logo en termes de communication Et on fête d'ailleurs cette année le 6ème anniversaire depuis l'annonce Est-ce que c'est finalement un projet annulé ? Probablement pas vu que Take-Two vient de renouveler le dépôt de marque Redonnant un minimum d'espoir quant à un futur retour Et puis après c'est un petit blablabla Voilà en fait alors je vais vous parler de ce jeu là Qu'on peut retrouver en fait sur le site de Rockstar Où on va regarder un peu tous les jeux qu'ils ont développés, qu'ils ont sortis Et on peut constater bien évidemment GTA V, Credit Redemption Et t'as un jeu comme ça, Agent Et ça fait d'ailleurs des années hein Parce que normalement il a été annoncé je crois le 3 2009 Donc ça remonte il y a bien 5-6 ans Donc où ce jeu finalement a été annoncé Et c'est vrai que ces derniers temps il y a beaucoup de personnes qui me posent la question Est-ce que tu penses que ce jeu là est à l'abandon et tout Donc quelque part ici vous avez votre réponse Comme quoi ce jeu n'est pas à l'abandon Et pourquoi je vous parle de ça en fait aussi avec la Gamescom Puisqu'on pense apparemment que peut-être il sera présenté à la Gamescom Ou alors carrément à la Paris Games Week Mais moi ça m'étonnerait que Rockstar à Paris Games Week ou Take-Two Enfin voilà ça m'étonnerait honnêtement qu'on retrouve une annonce là-dedans Je pense plus à la Gamescom qu'à la Paris Games Week Ou voir carrément à l'année prochaine Parce qu'on va dire que ça va faire plusieurs années déjà que GTA V est sorti Et on attend maintenant un nouveau jeu de Rockstar On n'attend pas GTA VI ou un trailer de GTA VI Parce que ça, ça ne se fera pas tout de suite Mais en tout cas, soit dans le futur Red Dead Redemption Soit dans le futur Max Payne comme je vous en avais parlé Soit carrément l'annonce de ce fameux jeu depuis 2009 Agents Donc une sorte de open world et tout Et ça, ça risque de plaire à beaucoup de personnes Il faut juste voir après comment finalement le type de fonctionnement de ce jeu là Mais voilà ça ferait finalement en gros Red Dead Redemption Qui est un open world dans le monde du western On a GTA, la série de GTA Donc GTA V Qui est un open world un peu Et bien on va dire à l'époque de maintenant L'époque moderne Et puis avoir Agent Peut-être d'avoir une époque peut-être un peu plus vieille Ça reste à voir Mais même à l'époque moderne ça peut être super cool Mais après le petit problème qu'on peut avoir Ça fera concurrence à GTA Donc je pense qu'ils vont plus viser sur un jeu un tout petit peu plus vieux Un peu plus en arrière Mais qui risque de plaire Donc Agent Qui va être une sorte Vous allez être comme indique le titre Logiquement une sorte d'agent secret Faire des sortes d'infiltration et tout Donc je pense que ça peut vraiment plaire Merci à mettre un petit j'aime à la vidéo Faites comme vous voulez De me suivre sur ma page description professionnelle aussi Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Bisous